bon alors projet 318 is en turbo turbo de 525 TDS j'ai vu l'artisterie faire une vidéo là dessus bon entre guillemets ils ont fait un truc on va dire sans être irrespectueux ils ont fait un truc sale parce que c'est du stunt ils font des trucs voilà quoi donc nous on va essayer de faire ça à propre que ce soit un peu une sleeper entre guillemets donc du coup une sleeper avec un turbo de 525 TDS ça va être compliqué mais déjà on va essayer d'y mettre 0,5 bar dedans voir déjà si ça fonctionne bien et si ça marche bien on mettra un peu plus de budget dedans et on mettra un peu plus de barres et si ça marche bien aussi et ben on fera ça aussi sur la petite civique pourquoi pas donc là je vais aller voir mon beau frère on va finir on va finaliser putain on me voit plus on va finaliser l'avant projet voire un peu faire le dernier listing de toutes les pièces à acheter à commander normalement d'ici ce soir toutes les pièces seront commandées et on va pouvoir commencer le projet concrètement allez c'est parti la bête est là déjà pour commencer on a la base acheter toutes d'origine il y a quoi il ya juste les feux qui ont été changés en angel eye angel eye mais halogène et petit crochet là on voit là ah si une aile et un rétro qui ont été refait les plastiques aussi d'intérieur mais bref du coup 318 is 4 cylindres turbo de 525 tds du coup la petite peinture c'est une peinture perso de mw la voice gate interne du coup platine qui a été refaite sur mesure évidemment avec inox avec de l'inox forcément bon voilà on pense le mettre par là le turbo histoire de le voir quoi de faire un peu joli alors oui on peut en anglais on appelle ça cloquer comme une moque comme l'horloge et en fait tu peux dissocier les deux parties et les retourner mais après faire attention à la voice gate aussi si jamais tu tournes que la partie admission ouais mais pareil du coup on sait on s'est basé sur la vidéo de l'artisterie donc voilà il ya durée de dock et là qui gêne un peu beaucoup là il faut faire quoi sinon vous soudain un coude en alu direct qui descendent là en tout en bas ouais parce qu'il faut pas que ça gêne avec le ventilo là qui tourne et pour rebrancher ta durite droite ça veut dire qui descend qui passe je pense que ce sera mieux en gros on a déjà fait la commande de toutes les pièces sauf les durites les durites type d'air du coup l'échappement on a tout ce qu'il faut grâce à ce monsieur mais en gros c'est notre dernière c'est la dernière commande de pièces qui nous manque c'est tout ce qui est manchon manchon en fait tout simplement pour les tubes d'admission et aussi dans cette commande là on fait une commande du coup sur drift shop je pense du coup on prendra en même temps des durites des durites rouge parce que la voice gate est rouge pour justement les durites de dépression et aussi les durites d'huile c'est pour voir si c'est trouvé ah tu as écrasé un oiseau ouais il s'est jeté dessus oui voilà de toute façon je ferai un récupé récapitulatif des pièces qu'on a commandé du budget sachant que le turbo en fait on l'a eu du coup gratuitement faut l'alimenter en huile c'est un c'est un turbo à palier et donc ici on a une vis banjo de 10 par 100 donc un pas de 1 et un diamètre de 10 donc pour cette arrivée d'huile bah simplement on va mettre un raccord banjo une durite hop et qui va se mettre directement donc le filtre à huile en fait est là dedans c'est on enlève le couvercle là et c'est une douille qui ressort une douille de filtre quoi et du coup là il ya ce petit bouchon là on peut dévisser on l'a dévissé la dernière fois il y avait de l'huile qui sortait donc théoriquement il ya de la pression d'huile donc on va se raccorder là dessus c'est du m12 en pas fin à 1,5 enfin je crois que c'est du pas fin ou c'est le pas standard non c'est du 1,5 oui 1,5 c'est du pas fin ou c'est du pas standard pour du m12 bref du coup une vie c'est un raccord banjo ici donc m12 x 1,5 le raccord banjo j'en ai trouvé des raccords banjo ou du coup juste derrière il ya juste direct un tube enfin une ouais je sais même pas comment on va appeler ça une petite une sortie un tube en fait c'est pas fileter ni rien comme ça on peut juste en mancher un tube et un collier directement donc du coup voilà deux raccords banjo avec de quoi en mancher un tube juste derrière évidemment on a pris de quoi en mancher un tube de même diamètre forcément donc ça sera l'arrivée l'arrivée d'huile du turbo ensuite elle est où tu as sorti d'huile elle est là où tu l'as enlevé non je l'ai dit bon allez en dessous du coup donc celle là c'est celle d'origine qui se met celle là et qu'on va sûrement récupérer comme ça au bout on va mettre un petit tube un petit tube un ouais un petit une petite durite silicone hop petit collier et on va la faire sûrement vu que c'est là on va sûrement faire une durite qui redescend là hop par là et qui va directement dans le carter d'huile du coup petit bout de rond soudé en alu du coup sur le carter d'huile et hop collier pareil pour la descente d'huile pas besoin de raccord non plus 15 de 15 ouais durite de 14 de 15 donc faudra regarder ça sur des shops s'il ya on s'occupera du circuit d'essence quand on recevra la pièce donc circuit d'essence où j'ai on a vu ça dans la vidéo de l'artisterie on met un régulateur de pression oui régulateur de pression de carburant asymétrique c'est pour bas super super mon téléphone ouais et du coup la régulateur de pression asymétrique ça évite de refaire une carto parce que clairement en fait c'était ça le truc qui nous qui nous freinait le plus de faire ce genre de montage turbo c'était vraiment le problème de la carto pas parce que déjà c'est cher et si on veut le faire nous même basse c'est moins cher mais en mais c'est chiant à apprendre et on sait pas comment faire on sait pas par où commencer cet homme ici présent a trouvé la vidéo de l'artisterie et entendu parler de ce fameux régulateur de pression asymétrique faut brancher dessus une durite de pression de turbo et en fait selon la pression du turbo ça va augmenter la pression du régulateur ce qui du coup dès que le turbo va se mettre en pression ça va ça va envoyer plus d'essence donc théoriquement pas besoin de carto qu'il faudra mettre il y a deux durites d'essence là faudra prendre la bonne faudra pas prendre le retour et après si on voit qu'il y a des qui a que même si on met le régulateur de pression à fond qu'on a des actes ça voudra sûrement dire que la pompe à essence ou enfin et où les injecteurs ne sont pas assez gros mais bon vu que notre objectif là c'est 0,5 bar le turbo pour commencer doucement éviter de toucher aux internes comme ça peut-être que d'origine la pompe d'origine les injecteurs d'origine peuvent suffire on verra ça en parlant des internes évidemment évidemment de joint de culasse la base les cales de culasse à 200 balles bon ça fait 5 coucouille ouais je peux le dire c'est moi qui a fait la coucouille parce qu'on a commandé du coup sur un site SK non si c'était ça SK.fr les vis banjo on a pris les joints cuir avec qu'on était obligé de prendre par 10 mais bon ça faisait un euro et quelques et on a pris les T en plastique pour du coup faire un T et pouvoir relier trois tuyaux différents pour pouvoir envoyer à la régulateur de pression asymétrique et et le manomètre de de boost de boost donc de pression. Par contre on a un petit souci c'est l'été quoi a commandé ? Ben c'était du 3. Voilà Laurent Motors ça a l'air pas mal comme si je la voulais en rouge mais on a eu que la noire non il y a que la noire qui était disponible. Tu vois là t'as vu t'as vu t'as le tuyau qui est avec et t'as plein de petits colliers là t'as des T avec mais du coup on sait pas la le tube combien il fait mano pro sport rétro éclairé non si rétro éclairé blanc c'est les moins chers pression turbo 50 balles donc voilà on a pris celle-là et regarde t'as le T là aussi et après t'as tous les éléments on avait repris des petits T parce que t'as vu là t'as genre je sais pas deux mètres de tube tu vois et ben on fait une durite là avec le T du coup là là on fait un premier T ici hop qui va à la dump valve juste avant la dump valve on fait un autre T qui va renvoyer vers le régulateur de pression c'est sûr que la durite va pas faire en feu parce que du coup là le collecteur d'échappement qui est par là du coup donc faut faire venir les gaz d'échappement là mais après il y a les gaz d'échappement qui sortent du turbo du coup il fallait renvoyer dans l'échappement qui est là on voit les deux petits trous voilà donc l'échappement c'est un peu le bordel mais bon heureusement que le TS Drouet on a notre meilleur mécanosoudeur avec nous voilà là t'as ta plaque et du coup toi tu vas faire ça deux trois quatre non le premier et là machin ouais ouais bon hop là voilà comment comme ça voilà le collecteur on va le faire comme ça comme ça on utilise que des tu tu utilises parce que c'est toi qui soude ah oui elle est où mais non mais si tu m'avais déjà montré en plus ouais mais ouais je l'ai pas filmé en effet parce que là je filme mais le projet il on s'était dit ça il ya une il ya deux semaines là on a commencé sérieusement il ya quoi même pas une semaine semaine bon après voilà moi j'ai pas été tout le temps là voilà là je suis là on aimerait bien le mettre là là on se posait encore des questions pour l'admission le circuit le circuit d'air du coup il est où l'échangeur il est là donc l'échangeur pareil échangeur de 525 tds on va recycler forcément 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 et puis même ça fait ça fait du budget en moins du coup à part si on a des sponsors qui veulent payer un petit peu on cherche un petit échangeur on va essayer de caler tout ça qu'on n'aille pas tout casser comme d'habitude comment ça comme d'habitude j'ai rien cassé donc là faut arriver jusque là parce que la bm c'est bizarre ils ont un truc ovale non mais de façon ça changerait un autre problème parce que là aussi on a un truc rond donc il faut réussir à arriver jusque là circuit d'air le truc c'est que là on a du 50 48 allez là on a du 48 là on a du 48 et à dire que les durites de 55 et là du 70 sachant qu'il ya la dame valve aussi à intégrer la dame valve qui a été qui a été déjà commandé du coup et le régulateur de régulateur de pression asymétrique mais ça on y reviendra c'est pour l'instant c'est pas notre souci pour voir combien de manchons ça nous fait acheter parce que bon le but c'est quand même de faire un truc le moins cher possible quoi mais quand même propre mais là ce que je coupe pas les pas parce que ça nous casse les couilles je peux pour le dire du coup tu vas les refaire comment c'est du plastique patoum je pense c'est de la vue ça je pense à soudé sur ça ouais je pense refaire un petit cas ouais comme un petit cas de vouloir poser dedans à le poser dedans qu'ils soient tenus ouais et après retrouver les pattes de fixation qui support pour pouvoir leur fixer dessus donc ça je peux les couper ouais je reviens de suite voilà là et j'arrive tu as déjà celle là qui tient bien ouais peut s'en servir pour celle là elle est proche ouais au moins elle est pas mal que cela c'est de la merde c'est de la merde faut le dire quand c'est de la merde et faire un sûrement un cadre là ouais comme ça tu le fixes dessus c'est là après le cadre faut pas qu'il bouche non mais il sera il sera ouvert au milieu ouais ok vas-y on peut présenter ça être beaucoup trop bas là je je dis donc je dis pas que des conneries quand même au boulot non parce qu'on n'a pas de faire de perruques au boulot dont je ne ferai pas au boulot pendant ta pause de midi non tu ne seras pas au boulot non plus car nous n'avons plus de courant nous avons un patron nous a coupé le courant lui dit il y a trop de perruques de fait apparemment après je comprends carrément dont je le ferai à la maison je te dis faut faut qu'on voit en fait sur quel circuit on a on a besoin de moins de manchon possible pour que ça nous revienne le moins cher possible c'est toi parce que c'est toi qui paye mais c'est moi qui gère le budget moi ça me plaît pas là mais oui moi je veux un vrai changeur à l'avant du pare-chocs là là regardant mais c'est quoi le mieux ça fait pas très beau turbo mais ça fait pas trop un beau échange en plus c'est ridicule quoi il est tout petit par rapport au pare-chocs bah j'ai que ça désolé ça là c'est vide c'est sûrement vide tu peux pas mettre ça en dessous bah voilà bah voilà ça passe au moins oh la la t'as vu ça faut le passer par au dessus je pense du coup on est pas mal là on est pas mal après dans quel sens on le met voilà donc là c'est ça notre question parce que là 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 il nous faut un manchon droit et un manchon 90 ça c'est réglé ça c'est celui du collecteur on ne peut pas le récupérer ? c'est le même diamètre que l'autre non ? bah non c'est un six cylindres déjà donc récupérer en parfaite condition condition bah oui il faut le dire le moteur a tourné il y a deux jours encore on y croit tous on y croit et là faut que tu fasses le réducteur de 70 à 48 parce que là c'est du vieux 70 radiateur de la 525 ? bon je pense que si c'est un radiateur bah c'est qu'il y a le truc en plastique là qui est beaucoup plus court tu penses à montrer un beau radiateur comme ça ? non mais non c'est chiant on va se faire chier à vendre au fait hein à vendre pas cher combien ? 20 balles ? voilà refroidisseur d'huile en gros tout à vendre sauf intercooler et turbo quoi vu qu'il est là et du coup là faudrait prendre un tube de 70-75 le couper et reprendre du tube de 48 et faire un cône quoi pour pouvoir le mettre dedans du coup sur ce bout de durite là il y aura la wastegate la wastegate qu'on a commandé sur l'oromoteur donc du coup il nous reste notre commande drift shop à faire avec les manchons et les durites d'huile donc là petite commande drift shop pour du coup les durites d'air enfin durite d'air et le 16 mm pour le retour d'huile mais c'est cher cette canine qu'est-ce qu'elle fait la poule ? bah elle a trouvé un truc mais elle va gratter euh... bah alors une fausse équerre ? non ouais ça s'appelle comme ça ? bah c'est pas une vraie équerre, une vraie équerre c'est 90 une fausse équerre tu peux le dire oui enfin c'est un... ouais c'est un rapporteur quoi ouais ouais si tu veux 45 c'est énorme c'est énorme ? c'est énorme mais ça irait bien regarde ouais mais du coup faut que tu rebouche tout là je pourrais remonter droit là direct mais putain il y a un tuyau non mais sans déconner tout est fait pour euh... pour faire chier pour pas mettre du turbo en fait hein sinon tu mets un 45 là 45 c'est aussi tôt ? 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 et le 90 Jules faut faire ça attend c'est non usable oh j'ai une idée, j'ai une idée oh j'ai une idée j'ai même plein d'idées j'ai plein d'idées j'ai plein d'idées oh oui, en deux, en trois oh j'ai plein d'idées ils sont coriaces ces barbares une idée il me faut une idée ça y est j'ai trouvé je viens d'avoir une idée horrible non deux même trois oh là là j'ai plein d'idées je suis trop fort là on fait un manchon droit un manchon 90 un manchon 45 vers le haut et vu que le tube il sera de travers et ben le et ben le et ben tu fais le 90 là et comme ça t'as juste 2,90 un droit un 45 2,90 un droit et un 45 ça revient à 60 60 balles 70 balles j'ai un truc regarde j'ai un truc j'ai une idée manchon droit manchon 90 ça c'est bon oh j'ai failli marcher sur le chariot on va pas tout casser dis donc un 45 après tu décales ça comme ça un 45 comme ça et vu que du coup ton tube il sera de travers tu fais ton 90 le plus tard possible voilà et ça sera tout droit du coup t'as un droit 2,90 et un 45 et là regarde mon coco 71 1050 le canapé hein non 1000 voilà 1000 le canapé par contre on l'a négocié ouais 1000 euros il était à 1500 il était à 1500 il nous l'a laissé à 1050 le gars il a mis 1050 et toi t'as fait le chure pour qu'il soit à 1000 et au final il est dans le salon il est dans le salon pour 1000 faut pas qu'on dise ça parce qu'après on va pas dire le nom du magasin bah non parce qu'on va dire qu'on a de l'argent pour acheter des canapés mais on a pas d'argent pour acheter des manchons tout à fait tout à fait mais ça le canapé c'était madame c'était madame donc c'est pas du tout le même projet du coup c'est pas pareil c'est pas le même projet tout de suite on négocie pas pareil et ce système là on essaie de mettre le ventilo aussi le plastique du ventilo par dessus tant qu'il est là attends attends qu'est-ce que tu nous fais bah ça ah oui faut bien d'en brancher dedans de toute façon bon bah c'est bon il passe ah non il passe il passe il passe non pas comme si comme ça ouais comme ça voilà il est temps comme ça il ya juste un petit trou là à faire on peut le démarrer à votre vie de l'eau et on voit rien c'est sûr il y est dans ça c'est pour être dedans il y est dedans on voit que dedans il y est monsieur a peur de que ça soit pas assez refroidi sans le cache plastique ça se trouve il y a raison hein ah ouais ouais faut juste voir avec les bah 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 il t'a accroché le téléphone faut juste voir avec les manchons quoi si ça passe ah bah oui mais euh moi je suis partant hein pour ce système là pourquoi qu'on va plus pourquoi je sais pas qu'est-ce qu'il te faut bah je voudrais fixer déjà le superbe radiateur ouais mais là on va perdre du temps entre les commandes etc ouais je sais alors que là bon faut pas qu'on me reste sur des doutes là faut qu'on se dise on fait ça on commande ça on fait ça on fait comme ça et après on s'adapte non mais te jules te fais pas chier avec celui-là bah non mais est-ce qu'une durite je peux la cintrer mais non t'as vu regarde c'est triangulaire c'est même pas que ovale c'est un peu triangulaire c'est plus large là que là mais oui remets ça remets ça ah oui emmène le demain emmène-le oui oui emmène-le ammène-le énorme prends ton truc de 75 ou de 70 là tu vois 75 comment ça monter dedans alors bah oui prends le collier avec pour voir si tu peux serrer dessus il y a eu mais j'en met pas partout 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 un vrai petit cochon qui travaille moi je peux pas avoir beaucoup de place j'ai pas de j'ai pas de garage j'ai pas de peut-être là dans mes anciens pneus là il ya une caisse plein de pièces dans la cabane doit y en rester non l'échappement il y est plus on l'a emmené chez on l'a emmené chez mamie arrête on l'a emmené chez mamie on parie rien du tout on parie rien du tout tu as gagné 15 balles non on parie rien du tout je le vois d'ici en plus t'as gagné t'as gagné comme il court je veux le voir c'est celui de ce châssis oui pas ce radiateur par contre validant il est coincé voilà ma belle c'est vrai tu as vu les photos d'ailleurs je les ai remplacé mais c'est en bloc c'est quoi ça c'est quoi ça c'est vrai ouais on a suivi que j9 d'origine catalyseur la dernière fois qu'elle est passé au contrôle technique avec ça elle est pas passé à la pollution hop là non on commence pas là on dirait moi là tu fais du bidouillage là arrête arrête ça non tiens qu'est ce que tu veux faire de ça arrête on commande ou pas après on peut essayer t'as pas un truc qui fait tu peux pas cintrer un tube là 45 degrés tu regardes ça ça fait pas 45 degrés ça rien mon coco on y est ça c'est pas vrai qu'on a et si on est pas mal tiens tu pourrais non bah c'est pour essayer de l'emmancher non de l'autre côté du coup moi j'aurais mis le côté le plus courant comme ça tu vois un ami à la pâte il n'y a pas mais pareil à un degré près oui voilà et comme ça elle tu peux bien l'orienter sur le côté tu vois c'est nickel on fait ça mais non parce que justement toi toi tu couperas là tu vois tu seras là parce que c'est le manchon qui va aller directement dans le non on fait ça en vrai on fait ça ouais c'est pas mal ça du coup parce que ton 45 le temps qui remonte plus le 90 j'ai dit je faisais en inox ça non on est en inox ouais en inox tu fais tout en inox pourquoi je mettrais pas directement un coude à 45 qui descend faut que tu le cintres au bon endroit non maintenant je mets un coude directement ah et tu les soude après ouais bah oui sinon oui il descend comme ça donc à 90 bah du coup tu peux gagner ce manchon là de 90 c'est toujours 15 balles en moins et je t'enlève un manchon de 90 et ben sinon tu prends un tube droit et tu fais tes ton coup de toi même au pire donc dans tous les cas je comment j'enlève un manchon voilà allez à juger vendu 55 76 55 euros 76 un droit 1,90 1,90 1,90 tuuride de retour d'huile en 16 mm tuuride de dépression en 5 mm et ben on va commander tout ça et puis ben on va on va attendre que tout ce que tout ça arrive et on va pouvoir commencer le le vrai boulot voilà là pour l'avant projet faut au moins être enfin c'est à dire être sûr mais non on n'est pas sûr de ce qu'on fait un clairement mais faut dire on fait ça on va faire ça on va faire ça on va faire ça si on est en doute à chaque fois on va pas y arriver et on va pas avancer elle est là putain fait main c'est mais c'est beau une telle précision et j'ai même arrivé à pointer ouais non celui d'origine sur une nièce déjà c'était en ferraille qu'on garde on va pas modifier ni rien on va pas l'utiliser si jamais faut mettre tout d'origine pour remettre à la place de ça voilà et là en fait on va partir là il était beau c'est vrai on commande on commande bon là pour lui dire que la valide le truc ah on le fait d'ici comme ça bah oui alors écoutez bien le numéro de carte bleue surtout ah mais j'ai pas la carte bleue on va rentrer bon bah vous n'aurez pas le numéro de carte bleue désolé normalement normalement c'est la dernière commande qu'on a besoin ouais parce que les autres sont déjà faites du coup donc je les mettrai en je les mettrai quelque part en lien pour qu'on les voit je mettrai des photos dans le montage tout ça fait le numéro de la carte bleue oui évidemment ni l'adresse etc voilà après l'adresse c'est là après si vous voulez des conseils tout ça on est là on est preneur aussi on est preneur oui on est preneur de conseils parce que vous en donnez vous en donnez on n'est pas dans ce sens là on vous en donnera quand ça fonctionnera bien mais voilà mais du coup tout ça part de l'artisterie qui a du coup fait sa vidéo sur une 318 is donc le même modèle qui nous a motivé qui nous a motivé parce qu'en fait ils ont utilisé le même turbo que nous donc le 525 TDS et il se trouvait que on avait un 525 TDS on a une on a eu l'occasion de le récupérer voilà graphiquement non ça nous a motivé un peu plus et c'est surtout en fait l'histoire du régulateur de pression asymétrique parce que du coup c'est pour ceux qui connaissent pas à chercher ou alors de regarder l'artisterie mais en gros c'est pour éviter la carte o de refaire une carte o donc de payer un calculateur de se prendre la tête c'est en fait c'est un régulateur de pression donc de base normal en fait sauf que du coup tu viens dessus brancher une une durite de pression de turbo qui du coup bas avec la pression qui augmente va augmenter la pression de d'essence qui va être envoyé du coup théoriquement pas besoin de faire de cartes o sauf bon évidemment l'allumage du coup ne sera pas forcément mais dans un premier temps 0,5 bar c'est droit marché après on sait pas on sortira combien de puissance ça on sait pas on sait pas et puis on va pas payer 300 balles juste pour un passage au banc ouais si c'est pour nous dire qu'on a gagné 20 chevaux ouais faut mieux pas le dire c'est ça on verra non on fera des runs contre des gens qui savent combien de chevaux ils ont comme ça on pourra voir si on arrive à l'essuie ou pas à ce point comme ça tout ça aussi le moteur il lâche mais non donc voilà et évidemment étant fan de pour ma part du moins de farine de blé farine de blé notamment 1 1 le pas si je t'avais montré la vidéo le club de la golf à la gorge d'accord c'est sur le volet farine de blé qui s'appelle qui du coup m'a donné envie de filmer moi puis ici l'artiste nous voit on les remercie encore parce que grâce à eux on n'aurait pas connu le régulateur de pression asymétrique dont on aurait pas on aurait abandonné donc on l'aurait jamais fait en fait la voiture serait la voiture serait toujours là et puis voilà et puis elle roulerait pas à 318 elle serait là elle serait posée sur son petit pont là bon bah il faut pas qu'elle pour pas l'abîmer c'est ça donc voilà ça se trouve on va rien voir avec la lumière c'est pareil bon bah c'est de toute façon vous avez entendu donc on va commander tout ça et puis bon on se retrouve quand on va commencer le montage quoi et puis quand je ferai des petits plans de quand tu souderas et tout si je suis là pour le collecteur et voilà pas de soucis j'espère que là on est le camp on est le 21 juin 2021 évidemment en espérant dans deux mois que ça soit fini en vrai en d'un mois ça peut se faire si on est motivé après moi je vais commencer le taf c'est juste ça voilà moi si j'ai tout la farine tout ça j'ai posé le temps et puis j'ai fait du temps quoi mais moi je t'aurais bien fait en attendant je vois tout ce qui est le montage de l'admission quoi ouais mais pour ça que je vais pour monter le nuit de l'arrivée d'une il faut que le turbo soit déjà installé bon à peu près du moins l'arrivée ouais mais tu vas pas laisser le turbo se balader comme non oui après si tu peux brancher le tuyau de l'huile quoi si après modifier l'allumage on va fixer au dessus mais pour l'instant après ça reste de base ta voiture je fais des modifs c'est mieux que tu sois là déjà parce que j'ai des clés quand même je croyais même des clés sur la voiture et là alors avec elle je pense que la batterie elle doit pas fonctionner avant de démarrer avant de démarrer c'était là et on revoit tout ça pour le montage si tout fonctionne bien ok ok